Mesdames et Messieurs, bonsoir. Vous regardez les nouvelles de l'Arménie occidentale en français. Je suis Amalia Chaumyan et voici les principaux chapitres de notre émission d'aujourd'hui. L'épaisseur de la couche de neige Havana atteint 5 mètres. Le secrétaire du Conseil de sécurité de l'Artsakh, Vitaly Balassagnon, a publié une déclaration. Djalal Haroutinian a été nommé chef du service de contrôle militaire du ministère de la Défense de la République d'Arménie. La Cour européenne des droits de l'homme a rendu le plus grand nombre de jugements pénaux de son histoire contre la Turquie. Le lac Balakle de Karin en Arménie occidentale ne gèle pas même à moins 50 degrés. La plus célèbre écrivaine de la littérature arménienne occidentale, Zabel Essayan. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de David Sarapian. Dans la région Tchaldiran de la Provence de Vannes en Arménie occidentale, les chutes de neige ont un impact négatif sur la vie. Le dur travail de déneigement des routes couvertes de 5 mètres de neige se poursuit avec la participation des équipes de secours. Les efforts pour ouvrir les routes dans les districts et les villages des hautes terres se poursuit sans relâche. Dans les endroits élevés, la hauteur de la neige atteint 4 à 5 mètres. Le seul objectif est d'éliminer le problème de l'obstruction des citoyens vivant ici et d'assurer leur lien avec la Provence. Le secrétaire du Conseil de sécurité de la République d'Artsar, Vitaly Balassagnon, a publié une déclaration. Des rumeurs circulent selon lesquelles un drapeau azéri sera placé sur les bâtiments de l'État, sur la place de la Renaissance de Stepanakert. Je considère qu'il est nécessaire de nier catégoriquement ces rumeurs. Il y a des rumeurs dans certains médias et réseaux sociaux selon lesquelles l'armée de défense d'Artsar sera dissoute et selon la logique de ces rumeurs, il n'y aura pas d'organisation de protection de frontières de l'Artsar. A cet égard, je voudrais vous informer que les organismes de l'État d'Artsar s'occupent actuellement de la question de l'organisation des unités professionnelles sur une base contractuelle afin de protéger nos frontières. Il y a des peurs dans certaines parties de la société que certaines régions d'Artsar seront habitées par les familles azerbaïdjanaises. Il y a aussi des rumeurs selon lesquelles les Azeris font leur course à Stepanakert. Je vous assure que de telles rumeurs sont sans fondement. Chers citoyens de l'Artsar, en nom des autorités de l'Artsar, je vous assure qu'en dépit des pertes irréparables qui nous sont infliguées du fait des hostilités, l'État s'est toujours engagé à assumer ses responsabilités pour assurer la sécurité et la vie normale de la population. En conséquence, je vous exhorte à ne pas prêter attention aux fausses nouvelles et à croire que tout a été fait et se fait pour créer et éteindre les conditions nécessaires à une vie digne pour le peuple de l'Artsar. Ancien ministre de la Défense de l'Artsar et ancien commandant de l'armée de défense, le lieutenant général Djalal Haroutinian a été nommé chef du service du contrôle militaire du ministère de la Défense de l'Arménie. Cela a été rapporté à Azatoutoun par le département de l'information et des relations publiques du ministère de la Défense. Djalal Haroutinian a été blessé pendant la deuxième guerre d'Artsar et le 27 octobre 2020, le commandant de l'armée de défense Mikhaël Arzoumanian a été nommé ministre de la Défense de l'Artsar. Le lendemain, Haroutinian a reçu le titre de héros d'Artsar. Le 4 décembre, Djalal Haroutinian est sorti de l'hôpital. En octobre, une procédure pénale a été ouverte sur le fait d'une tentative d'assassinat contre l'ancien commandant de l'armée de défense d'Artsar, pour laquelle il n'y a pas d'accusé à ce jour. Selon les résultats de 2020, la Turquie est le premier pays à être reconnue coupable de violation par la Cour européenne des droits de l'homme. Le chroniqueur du journal turc Uriyet Sedat Ergin a abordé le sujet. La semaine dernière, la CUDH a publié des statistiques par pays sur les jugements rendus depuis sa création en 1959. La Turquie a de nouveau maintenu sa position de leader en termes de violations. De plus, si l'on tient compte du fait que la Turquie a autorisé les demandes individuelles en 1987, ces violations n'ont eu lieu que pendant 34 ans, écrit l'auteur. Selon les données publiées, la CUDH a rendu un total de 3 742 jugements contre la Turquie entre 1987-2020, dont 3 309 ont été accusés d'avoir violé au moins un droit. Le lac Balekle, situé dans la Provence Erzurum en Arménie occidentale, qui ne gèle pas même à moins 50 degrés, s'avère avoir des propriétés curatives. Les habitants considèrent le lac comme sacré et affirment que l'eau du lac guérit. Les citoyens nagent dans le lac en été et en hiver pour ne pas tomber malade. De plus, aucun habitant du village voisin ne souffre d'arthrite. La caractéristique la plus importante du lac est qu'il ne gèle pas même les jours les plus froids de l'hiver. Malgré le froid, la température de l'eau peut atteindre plus 22 degrés. Zabel Yesayan, née en 1878 à Skutari, dans un quartier de Constantinople. Elle a d'abord étudié dans une école privée, puis est diplômée du collège Sulprach de Skutari. Pendant un an, elle est l'élève d'Archak Chobanyan. Madame Zabel Yesayan est l'une des figures célèbres de la littérature arménienne moderne à Istanbul. Pendant deux décennies, ses histoires et nouvelles sont publiées dans presque tous les journaux turco-arméniens. En 1895, à l'âge de 17 ans, Zabel Yesayan publie son premier poème en prose dans la revue Tsarik d'Archak Chobanyan. Jusqu'en 1902, elle vécut à Paris comme étudiante en lettres, puis retourna à Constantinople se consacrant à la littérature. À la fin des horreurs d'Adana, Madame Yesayan est allée en Cilicie, où elle séjourne pendant trois mois, pour voir personnellement et se faire une idée de la misère sans faim subie par le peuple arménien. Elle tient une riche correspondance qui lui servira à l'écriture de « Dans les ruines », livre clé pour comprendre les heures les plus sombres de l'histoire arménienne. En 1933, elle quitte l'Europe et s'installe définitivement en Arménie à l'initiative du gouvernement, où elle devient titulaire de la chaire de littérature occidentale à l'Université d'État de Yerevan. Mais ses projets éditoriaux s'arrêtent avec les grandes purges staliniennes de 1937. Victime de la terreur, jugée et emprisonnée la même année, elle disparaît sans laisser de traces vérifiables, malade ou déportée dans les environs de la Transcaucasie. Elle meurt probablement en 1943 pendant son dernier voyage. L'une des légendes de la guerre de libération de l'Artsar, David Sarapion, Dev, aurait eu 55 ans aujourd'hui. Il est né le 4 février 1966 à Yerevan dans la famille d'un architecte. En mai 1984, il part pour l'armée soviétique. En 1990, il part pour le front et reçu par le commandant Leonid Asgaldian dans les rangs de l'armée de l'indépendance. Plus tard, il participe aux batailles d'autodéfense des villages de Buzlour, Manachit, Sarissou et Erkech de la région de Chahumyan. La force guerrière arménienne se met la terreur sur l'ennemi et ce n'est pas par hasard que les Azeris l'appelaient « terrible démon ». Le 30 octobre 1991, sous le commandement du général Arkady Tertatossian, commandos, il participe à la libération du village de Thor dans la région de Hadrut. De retour chez lui, David généralement retenu, informe joyeusement sa mère « votre village natal est libéré. Maintenant, je dois libérer la ville natale de mon père, Erzrum ». C'était la dernière rencontre entre mère et fils. Dev a été tué lors d'une bataille pour le village de Todan dans la région de Chahumyan le 10 décembre 1991. Le corps de Dev est enterré dans le panthéon militaire de Yerabolour à Yerevan. En 1996, par décret du président de la République d'Arménie, David Sarapien a reçu l'ordre du courage. Nous vous remercions pour votre fidélité et à la fin de notre émission, vous pouvez profiter d'un numéro musical dont la version complète est disponible sur notre site web. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Voilà ce que nous avions préparé pour vous. Nous vous souhaitons une bonne soirée et à bientôt.